Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite rétrospective de l'année 2020, vu qu'on est rendus au 31 décembre. J'imagine que pour vous, comme pour moi, comme pour presque tout le monde sur la planète, 2020 a été une année très difficile, en grande partie à cause de la pandémie de COVID-19. Donc, ça a vraiment changé nos vies. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Il y a eu beaucoup de malades, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont mortes de la COVID. On sait que les vaccins sont en train de sortir. Les gens vont commencer à se faire vacciner. Donc, dans quelques mois, ça devrait aller beaucoup mieux. En 2020, j'ai pas beaucoup voyagé, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je fais beaucoup normalement. Le dernier vrai voyage que j'ai fait, c'était en février, on est allé à Chypre. C'était super. Puis, en mars, je suis allé une couple de jours à Madrid, mais je m'en souviens pas vraiment parce que j'étais en transit pour Montréal et j'étais malade. J'avais probablement la COVID, on le sait maintenant. Et j'ai passé plusieurs mois au Québec, plus que normalement, entre autres pour des raisons personnelles, parce qu'un de mes autres est décédé. Donc, déjà, un décès, c'est difficile et en temps de pandémie, c'est excessivement difficile. Donc, c'est ça. J'espère que 2021 va être meilleur que 2020. Je vous souhaite un bon réveillon du jour de l'an, si vous fêtez, même si vous fêtez tout seul avec des amis par Skype ou Zoom ou je sais pas quoi. Donc, à bientôt, à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...